Messieurs, dames, chers auditeurs et auditrices, bonjour. Et bienvenue au troisième cours de notre histoire transnationale des musées en Europe. Merci d'être venu malgré le froid totalitaire qui règne à Paris et qui gèle aussi les neurones. J'espère qu'elles ne seront pas trop gelées de mon côté. On va y aller. Nous nous occupons aujourd'hui de l'année 1793, de la Révolution française, donc d'années très très chaudes pour la France et pour l'Europe. Et peut-être que ça va nous permettre de nous réchauffer ensemble. Je rappelle rapidement, comme je le fais à chaque fois, ce qu'on a fait dans les cours précédents, donc un résumé des épisodes précédents, rapide. D'abord, dans l'introduction, j'ai posé le cadre de notre enquête. Puis, la dernière fois, au second cours, nous avons évoqué la question du musée public, c'est-à-dire de la publicité, du caractère ouvert à chacun des musées en Europe, et en particulier dans l'espace germanophone et dans l'espace italien, et bien sûr aussi au British Museum. Donc on a constaté que dans cet ensemble européen, la France était plutôt en retard avant la Révolution française, donc sous l'Ancien Régime. En termes de publicité de ces collections, il y a des collections, mais elles ne sont pas publiques. Cette publicité, on l'a prouvée, en quelque sorte, au cours précédent, en regardant non seulement les nombreux catalogues multilingues qui ont été produits par ces différents musées européens, mais aussi en allant regarder ensemble dans les préfaces de ces catalogues, voir comment ils présentent leur musée. Et nous avons constaté que dans tous ces catalogues, qu'ils soient en français, en italien, en allemand, et souvent en français d'ailleurs, pour être accessibles au plus grand nombre, dans tous ces catalogues, il était question du bien public, du service public qu'on rendait en donnant accès aux collections princières. Donc on est dans un contexte de collections princières, sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, de collections qui appartiennent aux rois ou aux différents types de souverains qui règnent dans cette Europe très morcelée. Et on est néanmoins, même si les œuvres n'appartiennent pas à la nation, dans une logique de générosité nationale qui est issue des Lumières, qui vient de l'idée que les Lumières, que le peuple a droit de participer à la beauté, et que cette participation à la beauté des collections va lui permettre d'être le peuple, les peuples différents des différents royaumes qu'on a vus, d'être plus cultivés, mieux dans sa société, en quelque sorte plus créatifs aussi. On s'est occupé ensuite la dernière fois de la circulation des œuvres, et en particulier de la constitution des collections princières au nord des Alpes, qui sont des collections principalement d'art flamand et hollandais d'une part, et italien d'autre part. On a vu que les Antiquités circulaient aussi dans toute cette Europe des collections publiques, et non seulement les œuvres ont circulé, non seulement les idées de musées ont circulé, mais aussi les voyageurs. Et je citais la semaine dernière Montesquieu à droite, hébergerait l'ami de Fragonard, le mécène de Fragonard à gauche, qui, en décrivant les galeries de Düsseldorf et de Dresde, par exemple, disaient haut et fort leur admiration, et les comparer aux galeries italiennes en les trouvant presque meilleures que les galeries italiennes. Et puis nous avons fini en évoquant l'arrivée des nouveaux, des nouveaux venus, des œuvres venues d'or de l'espace extra-européen, qui elles aussi, notamment dans le cadre de grandes expéditions scientifiques, s'installent dans les vitrines et dans les musées de notre Europe, et font un peu bouger les représentations de ce qui est nous et ce qui est les autres dans cette Europe du XVIIIe siècle. Et nous voilà arrivés, aujourd'hui, au moment de la Révolution française, le moment où la France, Paris, va considérer qu'elle est le centre de l'univers. Cette idée que Paris doit être, en matière culturelle, le centre de l'univers, elle est formulée dans de nombreux textes, par exemple dans ce texte très souvent cité d'un discours du juriste, de l'avocat protestant Boissy d'Anglas, qui déclare en 1794 que Paris soit donc la capitale des arts, l'asile de toutes les connaissances humaines et le dépôt de tous les trésors de l'esprit. Il doit être l'école de l'univers, la métropole de la science humaine, et exercer sur le reste du monde cet empire irrésistible de l'instruction et du savoir. On ne peut pas être plus clair, Paris doit concentrer le savoir mondial, c'est cette idée d'universalisme de la Révolution française, non seulement rassembler le savoir mondial, mais pour exercer un pouvoir, le pouvoir de celui qui a le savoir, et le pouvoir de celui qui a réussi à réunir les preuves matérielles ou les objets matériels qui vont lui donner la puissance de développer ce savoir. Donc on est dans une configuration universaliste, généreuse, que tout le monde en profite, mais liée à l'idée qu'il faut que ce soit centralisé à Paris et qu'entre savoir et pouvoir, il y a un lien très étroit. Et ce lien très étroit, c'est celui qui va nous occuper aujourd'hui, donc dans la troisième séance de secours qui s'intitule « Patrimoine annexé » et qui, comme toujours, est organisée en trois volets, intitulée pour le premier « Liberté, égalité, saisie ». Le second, « Grand corps blessé », « Grand corps malade ». Et le troisième, « Eurovision ». Et pour commencer, comme toujours, un mot simplement sur la méthode, un mot de méthodologie qui nous emmène avec, qui s'intitule « Qui écrit l'histoire » et qui nous emmène dans les anciennes salles de la Bibliothèque nationale avec Walter Benjamin, qui, sur le concept d'histoire, dans son essai, qu'on peut vraiment citer dans ce contexte de création des musées européens, écrit dans un texte important sur le travail de l'historien, d'où cette question « Qui écrit l'histoire » ? On se demande à qui, précisément, l'historien traditionnel s'identifie par empathie. Et on devra inévitablement répondre aux vainqueurs. Or, ceux qui règnent à un moment donné sont les héritiers de tous les vainqueurs du passé. L'identification aux vainqueurs bénéficie donc toujours aux maîtres du moment. « Tous ceux qui, à ce jour, ont obtenu la victoire participent à ce cortège triomphal où les maîtres d'aujourd'hui marchent sur les corps de ceux qui, aujourd'hui, gisent à terre. » Et ça continue. « Le butin, selon l'usage de toujours, est porté dans le cortège. » C'est ce qu'on appelle les biens culturels. C'est la traduction choisie ici. On pourrait aussi traduire le terme allemand « culto, gutta, culto, herbe, par patrimoine. » C'est le patrimoine. Donc ici, Walter Benjamin considère que le patrimoine, c'est ce que les vainqueurs ont pris aux vaincus, qu'ils ont transmis de génération en génération et qui écrasent de leur poids, qui continuent d'écraser leur poids, les vaincus. Car tout ce qu'il aperçoit en fait de biens culturels, pardon, c'est ce qu'on appelle les biens culturels. Ceux-ci trouveront dans l'historien un spectateur réservé. Car tout ce qu'il aperçoit en fait de biens culturels révèle une origine à laquelle il ne peut songer sans effroi. Car il n'est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. Cette barbarie inhérente aux biens culturels, donc au patrimoine, pourrait traduire par le terme de patrimoine, affecte également le processus par lequel ils ont été transmis de main en main. Ici, Walter Benjamin associe l'idée de création du patrimoine culturel à celle d'un lien entre vainqueur et vaincu qui se perpétue. Les vainqueurs restant toujours les vainqueurs et les vaincus restant les vaincus. Et ce qui m'intéressait dans cette phrase, pour répondre à la question qui écrit l'histoire, c'est cette réponse de Benjamin. C'est toujours le vainqueur, cri écrit l'histoire et on va en avoir besoin aujourd'hui. Puisqu'on est à Paris et qu'on évoque la Révolution française, on a besoin de se souvenir que souvent l'histoire du patrimoine sous la Révolution française en France a été écrite par le vainqueur du moment, en tout cas, c'est-à-dire par le français. Quand on regarde la bibliographie sur ces questions de création des musées en France autour de 1800 et en particulier après la Révolution française, on voit que pendant longtemps, ça a bien changé. Mais pendant longtemps, et encore au moment du bicentenaire de la Révolution française, vous voyez ici une publication de la Bibliothèque nationale de 1989, que pendant très longtemps, la France a considéré que ce qui s'était passé pendant la Révolution française, c'était la libération du patrimoine européen. Et le titre de cette exposition remarquable, d'ailleurs, de la Bibliothèque nationale en 1989, s'intitulait « Le patrimoine libéré ». C'est-à-dire, sans guillemets, on continuait d'affirmer, quelque sorte, 200 ans après, qu'on avait libéré quelque chose, un patrimoine européen. Et vous voyez sur la couverture de ce catalogue d'exposition, l'arrivée, on y reviendra tout à l'heure, l'arrivée à Paris et la mise en scène de l'arrivée à Paris des chefs-d'œuvre saisis en Italie à partir de 1796 avec les lions, ici, de Venise, de Saint-Marc, et dans ces caisses, ici, les œuvres venues de Rome et du Vatican. Mais on peut écrire cette histoire en retournant, comme avec le téléphone, on fait selfie, on fait la touche selfie, on retourne l'histoire, et on peut lire et écrire cette histoire, évidemment, aussi du côté des perdants, qui, sous la Révolution française, ont été à peu près tous les Européens. Et je vous montre ici quelques travaux en italien, notamment la Galleria in Isilio, donc sur l'exil d'une galerie italienne, l'arte perduta, l'art perdu, Kunstrau punto Napoléon, les rapides de guerre sous Napoléon, en allemand, il furti d'arte en Toscana, les vols d'œuvres d'art en Toscane, etc., etc. C'est-à-dire que notre manière de parler de ces choses-là, de parler de conquêtes révolutionnaires ou de saisies artistiques, avec ce terme avec beaucoup de précaution, dans d'autres pays, dans d'autres langues, dans d'autres historiographies, on y va plus fort et on nomme les choses comme elles ont été ressenties, c'est-à-dire comme des spoliations, des butins de guerre et des choses violentes. Ici, encore, un exemple d'exposition qui s'est tenue à Mayence en 2003, Beute Kunst, Beute, c'est butin, donc l'art comme butin sous Napoléon, et très récemment a eu lieu une exposition à Rome dans laquelle il était question « Una grande mostra per rievocar l'aventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia dopo Napoleone ». Là encore, aujourd'hui, on se souvient qu'il y a eu une grande action de récupération, de reprise des œuvres, on ne parle pas de restitution dans ce contexte-là, mais bien de reprise musclée des œuvres en 1815 à la fin de l'époque napoléonienne. Donc, quand on parle de ces questions, il faut toujours essayer d'avoir son propre point de vue, le point de vue des historiens français, dans ce cas, mais aussi le point de vue des autres, qui n'est évidemment pas du tout le même point de vue. Et quand on les met ensemble, on arrive à ce que nous explique Walter Benjamin, la barbarie et la culture ensemble, entre ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu à cette époque-là. Premier volet, liberté, égalité, saisie. En 1789, comme vous le savez, la Révolution française, les responsables, les acteurs de la Révolution française politique, décident d'abord de confisquer les biens du clergé. Vous voyez sur cette gravure la représentation de membres du clergé qui viennent apporter ici des œuvres, des collections ecclésiastiques dans la Convention nationale. Donc vous avez le Parlement, la politique en quelque sorte, et ici l'Église qui vient apporter des œuvres. Ça, ça se passe en France. C'est une des premières actions qui touche le patrimoine après la Révolution française. Puis, ce sont les collections du roi qui vont être confisquées et en partie revendues. Par exemple, aux enchères, vous voyez ici une affiche un peu plus tardive d'une vente de meubles et d'effets précieux aussi devant Château de Versailles. Et parmi ces œuvres sont par exemple aussi du mobilier précieux, se trouvent du mobilier précieux, etc. Donc un tri-effet entre les œuvres qui vont appartenir au patrimoine national et à ce qu'on vend. Là encore, ça se passe en France. Donc le clergé, le roi et puis aussi les immigrés, les biens des immigrés. Vous voyez ici un projet de décret. Il y en a eu de très nombreux, mais un projet de décret ici proposé par le comité d'aliénation concernant les biens des immigrés, de la mainmise sur les biens des immigrés, biens des immigrés. Les biens des immigrés, c'est ce que les aristocrates qui ont quitté la France au moment de la Révolution française ont laissé en France, qui est séquestré et là encore, qui va faire l'objet d'un grand tri dans tout l'espace national entre ce qu'on garde pour la nation et ce qu'on vend à l'extérieur. Donc ça, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de la France sur le patrimoine. Et au moment, parallèlement à ces confiscations, à ces grands moments de séquestration, de confiscation, de prise en main par la nation de patrimoine qui sont le patrimoine ecclésiastique, le patrimoine dynastique et le patrimoine aristocratique, au moment où se font ces séquestrations, se met en place toute une théorie du patrimoine. On discute beaucoup dans de nombreux textes et l'un des héros de ces discussions, je passe un peu vite là-dessus parce que comme on est en France, c'est connu et je voudrais vous montrer un peu plus l'autre côté des choses, mais l'un des héros ou l'un des acteurs principaux de cette théorisation du patrimoine en France, c'est Henri Grégoire, l'abbé Grégoire, qui dans de nombreux rapports explique comment dorénavant il faudra gérer ce patrimoine devenu national ou en tout cas la partie de ce qui n'a pas été revendu et qu'on va garder. Je vous montre ici son rapport sur la bibliographie, l'un de ses rapports sur les destructions opérées par le vandalisme qui vont donner lieu à une théorie du sauvetage des œuvres d'art et je vous montre simplement une des très nombreuses citations qu'on peut retenir pour comprendre l'atmosphère dans laquelle se fait cette nationalisation du patrimoine à l'intérieur de la France. Dans son rapport sur la bibliographie, Henri Grégoire écrit « Il faut organiser des bibliothèques, des bibliothèques et des musées formés avec choix sont en quelque sorte les ateliers de l'esprit humain. Il faut révolutionner les arts, rassembler tous les matériaux, tous les moyens et transmettre cet héritage aux générations futures. » On est dans une logique dont on avait déjà fait connaissance sous l'Ancien Régime dans d'autres contrées de l'Europe, l'idée qu'on peut rassembler et surtout horizontalement rassembler des collections et ensuite verticalement les faire passer de génération en génération. C'est ça le patrimoine, rassembler et transmettre. C'est expliqué ici mais cette idée de transmission existait bien sûr déjà sous l'Ancien Régime. Ce qui change ici c'est qu'il y a une plus grande on peut le dire positivement une plus grande énergie on peut le dire négativement une plus grande violence dans cette idée de nécessité de rassembler pour instruire. On voit qu'il va falloir révolutionner les arts il faut rassembler tous les matériaux il ne suffit pas d'en rassembler quelques-uns il faut vraiment tous les moyens et transmettre tout cela aux générations futures. Ce qui est intéressant ici c'est que les bibliothèques et les musées sont pensés ensemble et on pense quelques autres institutions ensemble d'ailleurs à cette époque-là on n'est pas dans une logique encore séparée et nos bibliothèques aujourd'hui sont aussi les héritières de cette période. Les textes se multiplient autour de 1793 1794 je vous montre ici un nouveau l'extrait d'une instruction sur la manière d'inventorier et de conserver dans toute l'étendue de la République tous les objets qui peuvent servir aux arts aux sciences et à l'enseignement une instruction donc pratique une sorte de mode d'emploi sur comment faire avec toutes ces œuvres qu'on a confisquées comment les traiter et là on peut lire sous la plume de Vic Dazir c'est un peu plus long mais je vous le montre et c'est un autre ton déjà on sent que la pensée du patrimoine c'est d'abord réunir et transmettre mais c'est aussi autre chose en France autour de 1794-13 il écrit « Jamais un plus grand spectacle ne s'offrit aux nations tous ces objets précieux qu'on tenait loin du peuple ou qu'on ne lui montrait que pour le frapper d'étonnement et de respect toutes ces richesses lui appartiennent désormais elles serviront à l'instruction publique elles serviront à former des législateurs philosophes des magistrats éclairés des agriculteurs instruits des artistes au génie desquels un grand peuple ne commandera pas en vain de célébrer dignement ses succès des professeurs qui n'enseigneront pas pardon qui n'enseigneront que ce qui est utile des instituteurs enfin qui par une méthode vigoureuse et simple prépareront de robustes défenseurs à la république et d'implacables ennemis aux tyrans qui ne voient pas que cette belle entreprise intéresse à la foi et tous les peuples et tous les âges ici on retrouve on trouve pour la première fois en France un discours qui peut nous donner la chair de poule très beau avec beaucoup de pathos qui indique que désormais ce qui avait appartenu aux clergés aux rois aux aristocrates appartient à la nation pour le bien de l'instruction publique en France c'est nouveau mais comme vous le savez maintenant depuis 4 ou 5 décennies dans le reste de l'Europe ça se faisait déjà en quelque sorte mais ici on le voit formulé de manière concentrée en quelques années et de manière très explicite alors que parfois c'était un peu moins explicite dans l'Europe et ce qui est lié au projet français c'est d'en imposer en quelque sorte d'impressionner les nations jamais un plus grand spectacle ne s'offrait aux nations et on voit bien que tout ça intéresse à la fois tous les peuples et tous les âges c'est-à-dire que la France est dans l'idée que en ouvrant ses collections publiques elle sert le monde entier elle sert en tout cas l'Europe entière et que c'est quelque chose d'utile que cet universalisme et je reprends une dernière phrase qui nous montre dans quelle direction va toute cette évolution théorique du patrimoine français je reprends la phrase que j'évoquais tout à l'heure de Boissy d'Anglas en 1794 je l'ai cité rapidement mais j'avais enlevé quelques phrases que je voudrais lire avec vous il y crie donc en 1794 et là on est vraiment dans une logique de domination que Paris soit la capitale des arts qu'elle retrouve dans l'avantage inestimable d'être l'asile de toutes les connaissances humaines et le dépôt de tous les trésors de l'esprit et voilà ce qui m'intéresse une nouvelle splendeur plus éclatante que celle qu'il retirait de son luxe de ses plaisirs factices et de tous les abus qui formaient en quelque sorte sa dot et son patrimoine ici Boissy d'Anglas nous dit on veut des musées on veut des bibliothèques on veut que Paris soit le centre du savoir parce que jusqu'à maintenant le patrimoine de Paris c'est la luxure les abus le sexe tout ce qui ne va pas donc le patrimoine vient en quelque sorte se substituer ici dans ce discours là c'est une cristallisation de substitution qui vient qui doit pour l'image de marque de Paris en quelque sorte pour le monde venir se mettre au-dessus de ce que Paris est sinon dans l'esprit des révolutionnaires ce qu'elle a été sous l'ancien régime il doit être l'école de l'univers la métropole de la science humaine exercée sur le reste du monde cet empire irrésistible de l'instruction et du savoir on l'avait déjà dit donc un patrimoine culturel doit venir remplacer un patrimoine de débauche si vous voulez suivre tous ces débats qui sont très fins très nombreux relisez l'art de la liberté d'Edouard Pommier qui a été publié en 1989 Doctrines et débats de la révolution française ici on peut suivre vraiment pratiquement à la minute près l'élaboration de tout ce discours donc on le voit on est dans une logique qui n'est pas forcément nouvelle mais plutôt une logique maintenant de rattrapage puisque Paris en voulant devenir le centre du monde va créer avec un musée qui sera le musée central des arts avec l'ouverture de la bibliothèque nationale au public et l'ouverture ou le réaménagement des archives va se donner les moyens institutionnels de devenir ce centre du savoir ce méga cerveau de l'Europe alors ce méga cerveau pour ce qui concerne les musées va être le Louvre qui s'appelle d'abord musée central des arts vous voyez une maquette du Louvre ici telle qu'il se présentait à peu près au 18e siècle la pyramide serait ici vous voyez le palais des tuileries qui n'existe plus l'aile qui longe la rue de Richelieu n'existe pas encore et c'est intéressant de voir que la ville médiévale est encore ici même dans la cour carrée est encore présente dans le Louvre donc ce palais qui est déjà occupé par des artistes mais qui n'est pas un musée va désormais devenir le grand musée public de la France de la République française et dans les fantasmes de la Révolution ce sera le musée du monde le plus grand musée de l'Europe alors là encore c'est pas tout à fait nouveau l'idée de mettre cette collection au Louvre si on regarde l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert publié le volume 9 publié en 1765 on voit qu'à Louvre il est question déjà d'abord le Louvre nous dit l'encyclopédie tout le monde connaît le Louvre donc ça au moins c'est clair c'est un bâtiment très connu il est au centre de Paris mais on lit dans cet article déjà en 1765 c'est-à-dire pendant que dans le reste de l'Europe les musées commencent à germer un peu partout on lit ici l'achèvement de ce majestueux édifice exécuté dans la plus grande magnificence reste toujours à désirer on souhaiterait par exemple que tous les rez-de-chaussée de ce bâtiment fussent nettoyés et rétablis en portiques ils serviraient ces portiques à ranger les plus belles statues du royaume à rassembler ces sortes d'ouvrages précieux épars dans les jardins où on ne se promène plus et où l'air le temps les saisons les pertes et les ruines dans la partie située au midi on pourrait placer tous les tableaux du roi qui sont présentement entassés et confondus ensemble dans les gardes-meubles où personne n'en jouit on mettrait etc. donc il y a déjà les années 60 et puis il y a eu un petit épisode où le Louvre est devenu pendant quelques années un musée mais ça reste très minime mais depuis longtemps le projet existe et quand en 1793 la révolution décide d'y installer les collections du roi ou ce qui a été confisqué au roi elle publie immédiatement un catalogue des objets contenus dans la galerie du muséum français puisque le catalogue est vraiment ce qui marche depuis l'ancien régime dans le reste de l'Europe avec le musée un catalogue de petits formats un format de poche et si on regarde ce catalogue on constate que ce n'est pas un musée riche en 1793 au moment où le musée ouvre il comporte 537 numéros c'est assez peu si on le compare aux milliers de tableaux de la galerie de Dresde ou aux milliers de tableaux de la galerie de Vienne ou aux très nombreux tableaux par exemple du Vatican ou des offices donc ici on est dans un petit nombre en quelque sorte c'est pas mal 537 tableaux mais pas encore le grand musée auquel on arrivera à la fin de l'époque napoléonienne avec 1400 oeuvres exposées et des milliers d'oeuvres des milliers d'oeuvres dans les dépôts ou envoyées en province là le début est modeste j'ai ouvert une page au hasard pour vous montrer d'où proviennent ces oeuvres et quel genre d'oeuvres se trouvent au musée Napoléon pardon au musée central des arts en 1793 au moment de son ouverture la sainte famille de Raphaël peinte en 1518 nous indique le catalogue et qui est issu des collections de François 1er qui est dynastique et qui sont arrivées jusqu'à Louis XIV puis donc qui font partie des collections de la couronne que la république que la révolution a nationalisé la célèbre belle jardinière de Raphaël aussi qui est entrée dans la collection de Louis XIV avant 1683 donc des oeuvres qui sont depuis longtemps à Paris mais qui étaient invisibles pour le grand public ce débarquement de Cléopâtre de Claude Lorrain ici qui était qui fait partie pardon qui est arrivé en France avec Louis XIV sous Louis XIV qui a été un grand collectionneur ici un saint une des versions une des nombreuses versions du Saint-Sébastien de Guy d'Orény qui se trouvait aussi dans les collections dans l'ancienne collection de Louis XIV et puis enfin Moïse Sauvé des eaux de Poussin qui était acheté que Louis XIV avait acheté au tuc de Richelieu en 1665 donc on est dans un ensemble d'oeuvres de belles qualités qui avaient fait partie des collections du roi mais qui sont assez peu nombreuses et qui sont surtout un peu le fruit du hasard cette collection a été formée par on a récupéré ce que le roi avait formé il n'y a pas eu un système de collection particulier et si on regarde un peu plus ce catalogue on s'aperçoit tout de suite que l'ouvre de 1793 le musée central des arts a un problème de naissance vous voyez l'avertissement la préface qui indique en 1793 le muséum que la république française érige en ce moment à la gloire et au progrès des arts rassemble déjà en ce genre la plus belle et la plus riche collection qui existe dans toute l'Europe alors ça on y va première phrase on est les plus beaux on est les plus forts il n'y a pas mieux vu de l'extérieur de la France c'est très français mais le deuxième paragraphe commence déjà à avancer dans un terrain plus difficile plusieurs raisons trop longues à décrire ici à déduire ici pardon plusieurs raisons trop longues à déduire ici ont empêché qu'on ne classe à tous les tableaux par école on a cru devoir les mélanger parce que ce système paraît le plus propre à développer le génie des élèves et à former leur goût d'une manière sûre et rapide en leur présentant sous un même point de vue des chefs-d'oeuvre en divers genres d'ailleurs cette disposition facilite aux amateurs la comparaison des objets on ne parle pas de quelques placements qui ont été forcés par les convenances du local du reste quelques systèmes qu'on veuille adopter il y entrera toujours de l'arbitraire on n'offre aujourd'hui qu'une distribution provisoire lorsqu'on sera en possession de la totalité de la galerie qui doit former le muséum on note le futur lorsqu'on sera en possession de tout ce qui doit former le muséum lorsque le projet d'éclairer cet immense vaisseau par le sommet c'est-à-dire un éclairage par le haut sera réalisé lorsque les salles destinées à recevoir les statues les dessins des grands maîtres les morceaux précieux d'antiquité de physique d'optique etc. seront préparés alors les discussions des artistes des savants et des amateurs auront répandu une masse de lumière plus que suffisante pour arrêter définitivement le mode d'arrangement qui réunira le plus davantage et qui répondra par l'ensemble à la magnificence des détails on voit qu'ici le Louvre et ceux qui font le Louvre c'est une commission ont bien compris qu'ils sont très en retard en termes de muséologie d'accrochage dans toute l'Europe ou en tout cas dans les musées d'avant-garde les plus révolutionnaires si on veut de l'ancien régime en Europe je vous montre ici la galerie de Vienne qui a été ouverte en 1783 dans toute l'Europe le trend la mode c'est de ranger les oeuvres par école vous voyez la salle de Rubens ce qui est bleu ici c'est les écoles flamandes et néerlandaises ce qui est vert c'est l'école allemande et ce qui est ici couleur soleil c'est l'Italie ça c'est ce qui se passe dans les pays du reste de l'Europe et en France en 1793 d'où l'explication de on a préféré mélanger parce que ce sera plus utile pour les artistes c'est que il n'y a pas eu encore ce travail et que dans l'urgence de vouloir ouvrir ce musée on n'est pas on n'est pas au point en fait sur les les techniques de muséologie actuelles et ce qui est intéressant dans cette préface donc c'est une sorte d'excuse en quelque sorte on a mélangé c'est mieux comme ça on verra plus tard et ce qui est intéressant aussi c'est ce on verra plus tard quand le musée sera complet donc dès 1793 il y a l'idée que ce musée n'est pas complet qu'il va falloir mettre plus plus et plus et que c'est ensuite qu'on décidera non seulement les organisateurs de ce musée ont bien conscience qu'il n'est pas complet mais en plus je vous montre ici une figurine qui représente le peintre d'Andrion un peintre qui est aujourd'hui inconnu un de ceux qui a écrit aux organisateurs du musée pour se plaindre de ce que ce musée n'était absolument pas au niveau européen il écrit quoi dans une lettre qu'il adresse au conservatoire du musée des arts et qui a été publiée dans les volumes d'Yveline Cantarelle-Besson en 1981 où on peut lire tous les débuts difficiles de notre musée du Louvre il écrit donc il se plaint quoi ne vous ressouvenez-vous donc plus de Florence celui qui veut copier un tableau ou dessin on le lui met près du jour sur un chevalet on fournit le chevalet très tôt échafaud s'il est nécessaire on fait du feu on lui en donne à la galerie de Düsseldorf chez les lecteurs palatins on fait plus on fournit couleurs brosses papiers crayons à tous ceux qui n'en ont pas qu'importe de quel pays ils viennent et qui ils soient ce bien fait chez les despotes n'est-il pas justice et devoirs dans un gouvernement démocratique qui peut nier que cet établissement n'ait un caractère national donc même les usagers du musée qui sont en partie les artistes et au 18e siècle les artistes jouent un grand rôle dans les musées ici au début du Louvre aussi même les artistes les usagers du musée ne sont pas contents de la manière dont ça se passe ils savent qu'à Florence aux offices et à Düsseldorf chez les lecteurs palatins quand on est un artiste on est très bien traité tandis qu'ici au Louvre tout se passe en 1793 1794 ça dure quelques années assez mal mais tout change tout va changer avec l'année 1794 alors je vous montre ici attention l'expansion de la France pour le moment on a parlé uniquement des confiscations des spoliations des nationalisations qui s'étaient faites à l'intérieur de la France mais à partir de 1794 et regardez bien cet espace bleu ici la France va dans le cadre des guerres révolutionnaires puis impériales de Napoléon conquérir l'Europe s'étendre sur l'espace européen entre 1789 donc l'état actuel et 1813 qui va arriver dans quelques secondes ça va un peu vite voilà ça bouge beaucoup et vous imaginez bien que cette période est une période qui pour le reste de l'Europe on parle de la révolution française mais bien sûr la révolution française c'est une révolution européenne aucun pays européen n'est pas touché tout simplement par la présence de français qui viennent les envahir à partir de 1794 les envahir ou les rendre français donc on reprend par étapes maintenant pour voir ce que ça veut dire pour nous en termes de musée et d'oeuvres d'art tout ça là le musée n'existe pas encore on est en 1789 le musée va arriver le petit logo en 1794 mais j'essaye de vous montrer quelle entrée d'oeuvres d'art puisque la révolution française va décider de faire la même pratique qu'elle a faite chez elle à l'extérieur quelles entrées d'oeuvres d'art vont se produire entre 1794 et 1813 on y va 1794 la rive gauche du Rhin est occupée par la France ça c'est le Rhin puis les Pays-Bas arrivent les premières oeuvres d'art qui ne sont pas des oeuvres uniques c'est des collections entières des oeuvres saisies à la fois dans des églises à la cathédrale d'Anvers par exemple comme des grands tableaux d'hôtels de Rubens mais ailleurs je rentrerai tout à l'heure dans les détails et aussi dans des collections qui sont des musées déjà constituées comme celle du gouverneur des Pays-Bas 1794 on continue 1796 l'Italie est touchée par la première campagne d'Italie de Bonaparte et des oeuvres en quantité considérable on est dans des centaines des chiffres qui sont des centaines et des milliers donc des centaines de tableaux des centaines d'oeuvres antiques et des milliers d'objets de numismatiques des dessins des manuscrits arrivent aussi d'Italie puis on continue j'ai raté un moment mais autour de 1800 la Bavière est à nouveau occupée et elle permet l'entrée d'oeuvres d'art venues du sud de l'Allemagne puis 1806 après la bataille Guéna et à Orstedt c'est l'espace allemand l'espace germanique qui va être mis à contribution là encore avec des centaines et des milliers d'oeuvres d'art puis l'Autriche Vienne l'Espagne en 1809 et finalement une dernière fois à partir de 1811-1812 la Toscane en particulier voilà donc tout ça va permettre à la France à ceux qui projettent ce musée Napoléon de remplir leur musée et d'en faire cet espace cette force de frappe intellectuelle et artistique qu'ils ont tant désiré depuis 1793 alors l'idée de confisquer des oeuvres d'art chez les autres d'aller se chercher du patrimoine supplémentaire chez les voisins n'est pas nouvelle la dernière fois avant Napoléon dans l'histoire c'est la reine Christine de Suède que vous voyez ici qui pendant la guerre de 30 ans a fait venir massivement des oeuvres de Prague à Stockholm où elles sont aujourd'hui encore et au début du 17ème siècle l'idée de prise de guerre ou du droit de la guerre a été théorisée aussi notamment par un juriste qui s'appelle Hugo Grotzius donc tout ça existe simplement entre 1648 la fin de la guerre de 30 ans et 1793 c'est passé tout le 18ème siècle enfin et un peu plus qui est le siècle des Lumières un siècle dans lequel au cours duquel tout le monde s'était mis d'accord pour dire qu'on ne touche pas au patrimoine et que spolier prendre des oeuvres d'art en temps de guerre ça ne se fait pas ça ne se faisait plus jusqu'à ce que la révolution française arrive et réactive cette pratique qui a aussi des antécédents bien sûr dans l'antiquité donc la révolution française met en place ce projet et l'accompagne d'un discours qui est que je résume beaucoup mais qui est le discours du patrimoine libéré c'est à dire l'idée selon laquelle les oeuvres d'art et de l'intelligence en général les livres les oeuvres d'art étant un produit de la liberté elles doivent être conservées au pays de la liberté c'est à dire en France et vous voyez ici c'est le discours officiel en pratique on voit qu'il y avait une nécessité d'aller se servir d'aller remplir ces musées mais le discours officiel c'est qu'on libère le patrimoine des despotes qui avec leurs yeux sales salissent les oeuvres et en tout cas maintenant à Paris ces oeuvres seront bien mieux traités c'est le discours officiel et vous voyez ici la célèbre gravure qui représente ce genre de gravure c'est des iconographies politiques il ne faut pas croire que ça s'est passé exactement comme ça d'abord une mise en scène et en plus le fait de la représenter comme ça nous raconte quelque chose qu'est-ce que ça nous raconte ça nous raconte que ces oeuvres d'art arrivent bien ordonnées en cortège que ce cortège est circulaire comme tout ce qui se passe bien en général le ciel est bleu un ballon s'élève dans les airs en réalité paraît-il il pleuvait terriblement ce jour-là c'est la fête il y a eu une réelle fête les 9 et 10 termidors de l'an 6 de la république mais en tout cas ici on voit une fête bien ordonnée ici une statue de la liberté on est sur le champ de mars une statue de la liberté qui va accueillir ces oeuvres enfin libérées et puis la foule des parisiens enchantée d'avoir ces oeuvres et qui explique aux enfants que maintenant de génération en génération vont pouvoir profiter de tout cela vous voyez aussi des animaux ici arrivés en plus des caisses d'oeuvres d'art non seulement on a un patrimoine libéré mais le discours qui marche avec aussi c'est le discours de la translation de l'Empire et du Savoir Translatio Imperii ou bien Translatio Studii qu'on retrouve par exemple dans les chansons qui ont été chantées lors de cette fête qui a donc réellement existé ici donc c'est une chanson sur un air d'une chanson de Béranger et le texte c'est la marche en marche triomphale pardon il faut que je regarde ici en marche triomphale voyez-vous l'Apollon l'Hercule et la Vestale et Vénus et Caton tout héros tout grand homme a changé de pays Rome n'est plus en Rome Rome n'est plus en Rome elle est toute à Paris elle est toute à Paris donc l'idée que la puissance mondiale se déplace d'Orient en Occident et là de Rome tout est arrivé à Paris il y a cette identification que vous connaissez bien de la révolution française avec l'Empire romain alors j'emprunte tout petit peu dans les détails sans vouloir vous lasser mais pour que vous preniez conscience ou la mesure de tout ce qui arrive dans ces quelques années à Paris en 1794-1995 c'est d'abord donc la rive gauche du Rhin voilà le Rhin qui est occupé par la France différentes villes vous voyez ici la mission de 4 commissaires qui ont été officiellement chargés par la République d'aller chercher du patrimoine supplémentaire ils font venir des tableaux comme cette descente de croix célèbre de Rubens de la cathédrale d'Anvers ils font venir des éléments d'architecture comme les colonnes ici qui étaient dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle autour du tombeau de Charlemagne donc ils ont arraché les colonnes et fait venir juste les colonnes des centaines de dessins confisqués dans le cas que je vous montre dans l'ancien collège jésuite de Cologne des animaux comme un éléphant du jardin botanique du gouverneur des Pays-Bas des œuvres donc aussi d'art plus ancien comme le rétable de la New Mystique de Van Eyck qui va jouer un rôle très important dans les histoires de spoliation et celui-ci je vous le montre parce qu'il joue aussi un rôle au moment des restitutions de 1815 important un martyr de Saint-Pierre de Rubens saisi dans la cathédrale de Cologne en 1796 en 1798 première campagne de Bonaparte en Italie arrivent de Milan de la bibliothèque ambrosienne les journaux les carnets de Léonard de Vinci qui sont toujours à Paris aujourd'hui si vous voulez les consulter de Parme notamment alors on compte toujours en c'est toutes les collections qui partent je vous montre seulement quelques objets phares mais à Parme je crois que ce sont 40 tableaux majeurs qui quittent la collection ici le Saint-Jérôme du Corrège arrivent de Bologne notamment ce tableau célèbre la Sainte Cécile de Raphaël de Rome des antiquités comme le groupe du Laocoon qui est vraiment l'icône de la réception de l'antiquité autour de 1800 l'Apollon du Belvédère des manuscrits précieux vous voyez ici alors c'est toujours un plaisir de voir le tampon de la bibliothèque nationale et le tampon de la bibliothèque d'origine ou de retour puisque parfois elles ont été tamponnées seulement après leur retour la Transfiguration de Raphaël qui va être l'oeuvre la plus célèbre à Paris à ce moment-là qui arrive des collections vaticanes et puis restée à Paris de Venise arrivée en 1797 les noces de Cana prises dans un monastère dans le préfectoire du monastère de San Giorgio ça c'est cinq oeuvres en tout il faut penser en centaines d'oeuvres qui arrivent sur des chariots à Paris certaines sont perdues mais on est mal informé de ce qui a été perdu on est assez bien informé de ce qui est arrivé et en général ces saisies se sont faites accompagnées de listes etc. on n'est pas dans une logique de pillage de guerre en 1797 ces départements de la rive gauche du Rhin ici sont devenus des départements français et donc la France continue de faire ce qu'elle fait dans le reste de la France tout ce qui est intéressant dans les départements vient dans la capitale à Paris et ici je vous montre une mission particulière une mission bibliographique confiée à un ancien moine bénédictin Maugérard qui est particulièrement à la recherche d'incunables de manuscrits rares et d'incunables donc de premiers livres de l'imprimerie qu'il envoie à Paris en masse lui il est armé de listes intitulées listes de ceux qui manquent à la bibliothèque nationale le prochain le prochain François-Marie Neveu qui va en Bavière est aussi armé de listes de ce genre-là et lui il est censé envoyer surtout de l'art allemand ancien vous voyez que la logique de plus en plus c'est de remplir toutes les catégories de faire vraiment une collection universelle de l'art le plus ancien de ce qu'on connaît le moins jusqu'aux grandes stars Rubens, Raphaël etc. donc lui il fait venir la bataille d'Alexandre par exemple d'Althorfer à Paris dont une légende raconte qu'elle était ensuite dans la salle de bain de Napoléon à Saint-Cloud mais paraît-il les spécialistes estiment qu'il n'y avait pas de salle de bain à Saint-Cloud en tout cas on retrouve aussi sa trace au Louvre autour de 1800 en 1806, 1808 1807 en fait et en 1809 c'est Dominique Vivant-Denon qui a une aile maintenant au Louvre qui part seule à la suite des troupes napoléoniennes et qui fait venir des oeuvres de toutes les galeries dont on a fait la connaissance la semaine dernière donc de Cassel par exemple ce tableau de Rubens qui représente le couronnement du vainqueur par la victoire qui jouera un rôle important au musée Napoléon qui fait venir des tableaux des écoles italiennes comme ce Leda et le signe du Corège qui arrive de Berlin qui fait venir de Dancy qui alors est prussienne qui est une ville prussienne des tableaux d'art médiéval qui fait venir des sculptures comme l'adorant de bronze de Berlin qui avait appartenu à Frédéric II ou cet Apollon de Cassel très célèbre arrivé à Cassel au XVIIIe siècle spectaculaires sont les saisies d'objets qui étaient issus de la tradition des Wunderkammer des cabinets de curiosité qui sont très présents en Allemagne donc des grandes curiosités qui arrivent aussi en masse à Paris des manuscrits c'est Stendhal qui n'est pas encore l'écrivain Stendhal qui est encore Henri Bell qui est chargé spécialement des manuscrits d'ailleurs il va trouver son nom Stendhal tout près de la bibliothèque où il a pris ces fables de Bonner qui étaient une première édition xylographique une édition une impression faite avec du bois des dessins arrivent en masse de Dürer notamment qui sont pris à Brinsville puis Vienne en 1809 est mise à contribution avec d'immenses tableaux d'hôtels comme cette ascension de la Vierge qui arrive de Vienne mais aussi par exemple une copie d'un très célèbre de la Vierge au Roser de Dürer tout ça arrive à Paris donc en quelques années vraiment ça arrive en masse je continue ah aussi des manuscrits pardon beaucoup de manuscrits orientaux de la bibliothèque de Vienne en 1811 Dominique Vivant-Denon qui est pourtant un homme déjà assez âgé il a plus de 60 ans est à nouveau en Toscane parce qu'il considère qu'il y a encore des choses à les récupérer en Toscane et il fait venir des œuvres de ce qu'on appelle alors enfin toujours d'ailleurs mais les primitifs les premiers peintres donc des époques les plus reculées de l'histoire de la peinture toujours dans cette même logique d'avoir un musée universel vous voyez ici La Vierge et l'enfant en majesté de Chimabou peinte vers 1280 qui est saisi dans l'église dans une église de Pise et qui se trouve toujours au Louvre le Saint-François d'Assise recevant les stigmates de Giotto peint vers 1300 qui est aussi saisi à l'église Saint-François de Pise ou encore très spectaculaire toujours présent aussi au Louvre comme le précédent le grand tableau de Frangélico saisi à Fiesolé et peint en 1430 en 1808 l'Espagne est mise à contribution je vous passe les détails mais en tout cas il n'y avait pas beaucoup de peinture espagnole jusque là maintenant c'est mieux Murilo la cuisine des anges et la mort de Saint-Bonaventure de Zurbaran la situation en Espagne est un peu complexe parce que les saisis s'y font autrement c'est des familles espagnoles qui sont mises à contribution je passe un peu les détails mais je voulais vous montrer la quantité d'oeuvres qui arrivent et puis n'oublions pas l'expédition d'Egypte qui est aussi une expédition qui est une expédition militaire mais qui est accompagnée de savants et qui a aussi comme objectif de récolter des oeuvres pour les musées français hélas dans le cas présent ces oeuvres trouvées par les savants de Bonaparte vont être confisquées à leur tour par l'armée britannique et donc elles disparaissent à Londres si vous allez à Londres dans la grande cour regardez bien par exemple cet obélisque on voit encore écrit en lettres presque plus lisibles mais donc c'est pas entretenu ça disparaît mais captured in Egypt by the British Army donc capturé en Egypte par l'armée enfin capturé saisi en Egypte par l'armée britannique c'est-à-dire pris aux français en Egypte deuxième partie après cette longue première partie pour qu'on prenne vraiment conscience des masses qui arrivent grand corps blessé ou grand corps malade alors pendant que la France affirme qu'elle libère le patrimoine de l'Europe entière l'Europe entière se pose beaucoup de questions écrit beaucoup discute beaucoup de ce qui est en train de se passer et je voudrais vous montrer simplement les voix ou vous faire entendre les voix de quelques personnalités plus ou moins connues européennes il s'agit de Thomas Opuccini qui était le directeur des offices un homme né en 1749 ils ont tous un peu c'est la même génération c'est des hommes qui avaient d'abord tous des hommes ça c'est mon choix j'aurais pu trouver des voix de femmes d'ailleurs je ferai la prochaine fois ce sont tous des hommes qui sont nés dans les années 40 qui avaient à peu près 40 ans au moment de la révolution française donc c'est des personnalités qui ont vécu dans l'ancien régime c'est pas cette nouvelle génération plus agressive nationalement vous voyez donc Thomas Opuccini le directeur des offices Goethe qu'il ne faut peut-être pas présenter le grand qui était aussi ministre de la culture d'ailleurs à Weimar et puis David Vogel qui est un architecte de Zurich qui vit à Paris au moment où ont lieu toutes ces spoligations qui donnent chacun leur avis donc je voudrais évoquer rapidement avec vous leur voix leur vue sur ces questions et puis évoquer aussi un peu le débat qui se produit en Égypte entre Étienne Geoffroy Saint-Hilaire notamment donc un naturaliste français l'un de ceux qui participait à l'expédition d'Égypte du côté des savants et John Haley Hutchinson qui est l'un des militaires qui va confisquer aux Français ce qu'ils ont trouvé en Égypte et j'ai mis ici simplement deux boxeurs pour rappeler que dans ces années-là en tout cas le patrimoine est aussi un sport de combat Puccini Puccini a écrit de nombreuses lettres pour tenter de se défendre des demandes de réquisitions il devait livrer aux Français au moment où Florence a été occupée il devait livrer aux Français des œuvres des offices et il essaye de résister autant qu'il peut en écrivant des lettres notamment au directoire au représentant du directoire ici il s'agit d'une longue lettre qu'on ne peut pas lire en entier mais j'ai marqué les passages les plus intéressants ici donc Puccini essaye d'obtenir de ne pas céder des œuvres qu'on lui a demandées votre commissaire m'a ordonné de lui donner les plus beaux camés les médailles les plus rares qu'il y a dans ma galerie et il dit un peu plus loin j'ai refusé d'accepter cette demande et puis il va expliquer pourquoi il a refusé alors il explique d'abord que ce n'est pas dans son intérêt privé mais pour sa nation donc ce n'est pas mon intérêt personnel c'est pour la nation que je fais ça petite comme est ma nation piccola comme elle la est non avendo un suo patrimonio que pochi terreni sterili donc ma nation étant toute petite il parle de la Toscane n'ayant que quelques terrains stériles enfin donc peu fructueux agricolement pour l'agriculture l'industria et la parcimonie a besoin de faire compte de toutes les ressources ma petite nation toute petite qui n'est pas très riche a besoin de toutes ces ressources et en particulier est quella delle arti qui a perciò sempre cultivate et en particulier les arts qu'elle a toujours cultivés et c'est une des ressources les plus ubertosa les plus fructueuses de ma nation il faut qu'on les garde puisque sinon on va être dépossédé de ce qui nous fait pas seulement notre richesse mais notre notre moyen de vivre il continue en expliquant que tout ce qui est dans cette galerie des offices non appartient à la grande duca de Toscana mais bien si à la nation alors là on revoit quelque chose dont on avait fait connaissance la semaine dernière l'idée que les princes considèrent ce sont certes leurs collections à eux mais ils considèrent qu'elles appartiennent à leur nation ils les ont ouvertes au public et lui il insiste ici et c'est très fréquent c'est un topos dans toutes ces lettres de résistance en disant ça appartenait pas au grand duc ça appartenait déjà à la nation où le grand duc ne considérait pas que ça lui appartenait personnellement et d'ailleurs il n'a jamais fait de ces galeries un usage personnel il continue en expliquant que tout ça sa galerie à Florence était un publico sacrario un lieu sacré public déjà avant que les français n'arrivent et pardon j'ai fait une erreur il rappelle ici où il demande que témoignent tous ceux qui ont utilisé la galerie des offices par le passé qui aiment un testimoni tous vos artifices tous vos citoyens viaggiateurs c'est en tous les temps en toutes les heures nous avons expostes à leur curiosité la galerie donc il explique de tout temps j'ai toujours aidé tout le monde quand il y avait des artistes je leur ai donné comme expliquait l'autre d'ailleurs d'Andrion j'ai toujours aidé tout le monde et demandé à vos français s'ils n'ont pas pu utiliser la galerie autrefois elle a bien été publique bon ça marche pas il est obligé de céder donc ça c'est une voie une voie qu'on trouve dans toute l'Europe qui dit nos galeries que vous croyez libérées n'ont pas besoin d'être libérées elles ont toujours été libres et non seulement elles ont toujours été libres mais elles l'ont été avant que vous arriviez et nos grands ducs ne les considéraient pas comme un bien personnel une voie une autre voie intéressante c'est celle de ce monsieur dont on connaît pas le visage donc David Fogel qui était vous le voyez ici architecte à Zurich mais qui habite rue du Colombier à Paris et qui écrit lui une lettre où il propose où il a des idées sur ce que la France devrait faire à Rome plutôt que de saisir les oeuvres et de les transférer à Paris alors je vais vite en quelques phrases il explique que la république française a le droit de s'occuper de ces oeuvres là en Italie qu'elle a le droit de s'en occuper qu'elle a même le devoir de s'en occuper puisqu'elle est si avancée mais qu'en tout cas elle a le droit de s'en occuper mais pas pour les prendre pour sa propre nation elle peut s'en occuper sur place du patrimoine italien qui n'est pas en très bon état mais ce n'est pas pour se l'approprier parce que sinon elle ferait simplement usage du droit du plus fort ce qu'il propose lui c'est que Paris crée un musée public à Rome c'est à dire qu'en plus des collections vaticanes la France qui est victorieuse et qui a toutes les compétences nécessaires crée un musée sur place en quelque sorte c'est des idées qui sont intéressantes pour nous aujourd'hui quand on pense aux questions de restitution des patrimoines africains etc c'est très intéressant de revoir ces années 1800 parce que tout a déjà été pensé il n'y a plus qu'à mettre les pieds comme dans des pantoufles dans la pensée des autres autant faut-il la connaître et voilà il continue en expliquant que tout ça serait très bien et que la France doit laisser ses œuvres donc il le redit à Rome il n'y a pas d'autre endroit possible que Rome où la lumière le climat l'ensemble le contexte tout est bien ensemble et c'est à Rome que les œuvres doivent rester selon lui et puis dernière voie l'une des plus importantes celle de les plus importantes pour cette période il y a aussi des voies françaises bien sûr très importantes comme celle d'Antoine Chrysostome quatre mères de Quincy que je n'évoque pas ici les mieux connues et puis je voulais vraiment essayer d'aller vers l'extérieur pour voir comment pensaient les autres ici Goethe dans une revue qu'il crée une revue qu'il crée lui-même en 1798 à cause des saisies révolutionnaires en Italie vous savez que l'Allemagne s'identifie beaucoup à l'Italie dans cette fin du 18e siècle les Allemands pensent qu'ils sont en fait des Italiens ils font des voyages en Italie ils se sentent très italiens Goethe lui-même est allé beaucoup en Italie et quand il voit que les collections italiennes sont en train d'être démantelées et transportées à Paris il crée une revue qui s'appelle Les Propylées en 1798 dont l'introduction comporte 35 pages à peu près et je vous montre simplement ce qui est intéressant c'est la fin de cette introduction donc la 35e page où il explique la chose suivante depuis toujours le lieu où se trouvent les œuvres d'art est de la plus haute importance pour la formation de l'artiste comme pour la jouissance de l'amateur d'art il y eut une époque où les œuvres restaient la plupart du temps au même endroit si l'on accepte des déplacements mineurs mais un changement majeur a eu lieu en ce moment changement qui aura des conséquences importantes pour l'art pris dans sa totalité et plus particulièrement pour certaines de ses branches dans quelques années seulement on pourra donner une description du nouveau corps artistique qui se forme à Paris il dit qu'en Italie il y a un gros un corps artistique un organisme artistique qui a été démantelé qui a été violé et qui va se reformer à Paris un autre un autre corps artistique mais que ça va durer longtemps et qu'on pourra seulement dans quelques années dire ce que c'est que ce corps artistique donc dans quelques années seulement on pourra donner une description du nouveau corps artistique qui se forme à Paris on pourra alors indiquer la méthode selon laquelle un artiste et un amateur d'art doivent profiter de la France et de l'Italie donc on voit que toute la géographie culturelle la géographie artistique de l'Europe est en train de bouger et Goethe en discute beaucoup et dès les années 1798 et après dans le passage qui suit il suggère que l'Angleterre et l'Allemagne se mettent à réfléchir elles aussi à la manière de participer à ce nouvel équilibre en fait ce nouvel équilibre des musées en Europe c'est ce qu'il dit à la fin pour que à la fin ce soit toute l'Europe qui forme un idéal la Kunstkörper un corps artistique idéal donc là on a une vision de quelqu'un qui n'est pas dans une logique nationale il reste dans sa logique cosmopolite il explique que les habitudes qu'on avait l'Italie comme corps comme grand corps artistique vient d'être démantelé violé massacré en fait grand corps malade blessé mais que il ne faut pas perdre de vue qu'on pourra créer un corps idéal un corps européen et puis pour finir juste la joute parce que c'est aussi des discours sur le patrimoine qui se jouent là la joute qui se produit en Égypte au moment de la campagne d'Égypte ici entre donc Geoffroy Saint-Hilaire et un officier britannique Hutchinson Hutchinson donc demande réclame aux français les œuvres qu'ils ont recueillies en Égypte à partir de 1798 et il explique pourquoi il le fait donc c'est le britannique qui parle quand je réclame les manuscrits arabes les statues plusieurs collections et objets d'antiquité je ne fais que suivre le bel exemple que vous avez donné à l'Europe dans tous les pays où les français ont fait la guerre ils ont mis la main sur tout ce qui leur paraissait convenable à prendre comme le sort a décidé contre vous je réclame l'exécution de la capitulation sur ce point donc en quelque sorte ici les britanniques vous avez donné un bel exemple à l'Europe en saisissant toutes ces œuvres alors que ça ne se faisait pas auparavant ou en tout cas ça ne se faisait plus depuis un siècle et demi et bien maintenant ne soyez pas étonné que l'Europe suive votre exemple et vous reprenne puisque par le pouvoir des armes elle a gagné elle est vainqueur qu'elle vous prenne ce que vous avez et la réponse de Geoffroy Saint-Hilaire dont on peut lire la teneur en entier dans cette histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte parue plus tard qui est postérieure mais qui s'appuie sur des documents d'archives la réponse de Geoffroy Saint-Hilaire est la suivante il n'en sera point ainsi donc avant il a expliqué qu'il ne rendra rien aux Britanniques il n'en sera point ainsi plutôt que de laisser accomplir cette spoliation inique et vandale nous détruirons notre propriété nous la disperserons au milieu des sables libyques ou nous la jetterons dans la mer puis nous protesterons en face de l'Europe et dirons par quelle violence nous avons été réduits à détruire tant de trésors et là on est vraiment dans une logique alors de d'abord terroriste de destruction du patrimoine soit on le possède on l'a et il sert de base à une appropriation intellectuelle c'est ce qu'explique Étienne Geoffroy Saint-Hilaire avant il dit c'est nous les intellectuels c'est nous qui les avons trouvés donc c'est à nous de les déchiffrer ces oeuvres et donc il met il connecte il fait un lien entre la propriété matérielle des oeuvres et la propriété intellectuelle et en gros si on lui enlève la propriété enfin si on lui enlève la propriété si on menace de lui enlever la propriété intellectuelle ou l'accès à ses oeuvres il préfère les détruire plutôt que de céder alors là il y a une très très grande violence et toute cette violence évidemment sous-tend les questions qui nous occupent finalement les oeuvres les quelques les quelques oeuvres de grand format qui avaient été trouvées par les savants d'Egypte se retrouvent ici dans la Tunley Gallery à Londres dès 1803 où elles vont être accessibles au public puisque le British Museum qui garde ces galeries est accessible au public et c'est intéressant de voir que quelques années plus tard en 1810 quand les britanniques justifient leur action en Egypte et qu'ils expliquent que cette oeuvre est arrivée au British Museum qu'elle a été ensuite reproduite qu'il y a des copies qui ont été effectuées ils ont agi en saisissant un trophée un fier trophée des armées britanniques je parlerai volontiers de Spolia Opima qui n'ont pas été pillés auprès d'habitants sans défense mais honorablement acquis par les chances de la guerre donc ils disent nous on n'a pas fait comme les français qui vont se servir directement chez les habitants sans défense on est l'étape d'après en quelque sorte c'est une victoire de la guerre mais auprès de notre ennemi français et pas auprès des égyptiens là encore on est dans des discours qui sont très importants pour aujourd'hui et qui vont nous suivre un peu dans les cours suivants je finis très rapidement sur le dernier volet que j'ai intitulé Eurovision qui pose la question de à quoi a servi le Louvre à part affirmer la puissance nationale de la république française puis l'Empire à partir de 1803 1804 pardon le musée central des arts va s'appeler musée Napoléon pour affirmer encore plus le lien entre politique et musée et tandis que donc les galeries d'Europe se vident vous voyez ici l'emballage des oeuvres de la galerie de Parme qui sont mises ici vous reconnaissez peut-être le Saint Jérôme qui va être mis dans une caisse du Corrège qui va être mis ici dans une caisse et d'autres tandis donc que les galeries en Europe se vident ici vous voyez Dominique Vivant Denon en train d'inspecter la galerie de Cassel et les soldats je ne sais même pas d'ailleurs qui s'est occupé de décrocher les oeuvres mais en tout cas tout ça est en train d'être emballé et transféré à Paris donc tandis que les galeries d'Europe se vident et certaines églises d'ailleurs se vident les collections nées à Paris cet établissement sensationnel qui va être donc le musée Napoléon je vous montre ici une très belle reproduction qui nous montre le musée Napoléon tel qu'il était autour de 1800 c'est à dire que vous voyez ici la grande galerie la scène est ici et puis les petites maisons qu'on évoquait tout à l'heure qui sont encore là elles n'ont pas encore été rasées et c'est ici dans la grande galerie et ici où sont les antiquités que va se passer l'effet musée Napoléon un effet électrisant puisque au fur et à mesure des années entre 1793 et 1801 qui est la vraie ouverture du Louvre avec des périodes de fermeture etc. va se mettre en place l'un évidemment c'est pas difficile mais l'un des plus grands musées d'Europe si c'est difficile ces oeuvres auraient pu aussi disparaître être maltraitées etc. c'est pas le cas elles ont été très bien traitées à Paris donc ces oeuvres prises dans l'Europe entière enfin elles ont été en tout cas aussi bien traitées qu'elles l'étaient dans les pays d'origine vous voyez ici une représentation du mariage de Napoléon et Marie-Louise en 1810 qui passe dessinée par Benjamin Six qui passe dans la grande galerie donc devant par exemple cette descente de croix de Rubens qui vient d'Anvers ou encore devant la transfiguration de Raphaël venu de Rome ou ici la Sainte-Cécile de Bologne en tout cas on est bien dans un espace où l'histoire de l'art européen est réunie d'une part et où cette histoire de l'art européen d'abord un sert l'affirmation nationale de par exemple Napoléon qui se marie qui se met en scène dans le musée mais pas seulement on est dans un lieu de savoir en effet et l'histoire de l'art les sciences la science de l'histoire de l'art a fait considérable progrès autour de 1800 parce qu'elle a été accompagnée par de très nombreuses publications à Paris les éditeurs se ruent avec des projets éditoriaux sur le musée Napoléon je vous montre ici la galerie du musée Napoléon de Fillol mais il y a de très nombreuses éditions illustrées de ce musée donc c'est-à-dire qu'on peut venir voir ce musée il est gratuit bien sûr et tout le monde peut venir tous les européens peuvent venir le visiter et voir sur place cette réunion des chefs-d'oeuvre européens mais en plus il y a toute une politique éditoriale qui fait qu'il est visible ailleurs donc visible avec des illustrations de très grande qualité souvent visibles ailleurs dans le reste de l'Europe pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Paris je vous montre ici un tout petit catalogue que j'ai trouvé au marché Opus pour vous prouver qu'il est en langue allemande sur le musée central des arts donc que même en Allemagne même pour ceux qui n'ont pas d'argent les étudiants les jeunes enfin je ne sais quoi le musée Napoléon devient visible alors qu'autrefois vous vous souvenez les catalogues n'étaient pas illustrés tout d'un coup on a une très grande visibilité de cette oeuvre qui était dispersée visibilité centrale de ces oeuvres qui étaient dispersées dans toute l'Europe et cette visibilité est mise en scène alors dans de nombreuses gravures qui nous montrent des étrangers visitant ici la salle de Diane au musée Napoléon donc visibilité personne pour vous embêter dans votre visite on se promène librement donc le public est très international nous raconte cette représentation les oeuvres sont bien ordonnées de manière symétrique si bien qu'on peut effectuer des comparaisons scientifiques ou scientifiques d'archéologie si on le souhaite et donc ce musée devient une machine à la fois du pouvoir mais aussi de l'histoire de l'art des savants on peut faire puisqu'on a tout l'oeuvre de Raphaël comme on a presque tout Rubens comme on a presque tout Rembrandt comme on a presque tout le Corrège et comme on a en plus Giotto les primitifs allemands etc. on peut vraiment écrire une histoire de l'art ou en tout cas les historiens de l'art ont vraiment le matériel les possibilités de tout faire et pour finir ce musée va servir considérablement aux artistes on a évoqué tout à l'heure la présence et l'importance des artistes pour les musées jusqu'au 19ème siècle et vous voyez ici un portrait de Turner William Turner que je prends pour seul exemple d'un Européen on a peu parlé des Anglais et puis le blocus continental n'a pas permis beaucoup aux Anglais de profiter de ce musée ils n'ont pas pu beaucoup entrer en France dans ces années-là mais Turner a pu venir en 1802 visiter le musée et tout ce qu'il y a vu a été consigné dans des petits carnets de dessins qui sont ces carnets du Louvre conservés aujourd'hui à la Tate Gallery et si vous les regardez vous pouvez les regarder sur internet vous voyez combien en quelque sorte un jeune artiste qui s'intéressait à la couleur a pu dans ces salles du musée Napoléon voir donc tout jeune homme sans se déplacer très loin toute l'histoire de l'art européen réunie en un lieu cette page me plaît particulièrement c'est la transfiguration de Raphaël venu du Vatican qui est simplement notée avec des codes de couleurs qui a écrit jaune bleu rouge c'est pour faire vite on est face à un artiste qui s'intéresse aux couleurs et qui note sur plusieurs pages de ce carnet ces codes de couleurs vous pouvez les consulter sur le site de la Tate Gallery online en voilà encore une d'après la femme au miroir de Titien et je finis puisqu'on parlait d'Europe avec cet ouvrage de Friedrich Schlegel intitulé Europa and Zeitgeschrift donc c'est le journal que Friedrich Schlegel l'un des grands représentants du romantisme allemand a créé lorsqu'il était installé à Paris à partir de 1801 il crée un journal qui s'appelle l'Europe frontispice duquel se trouve Saint-Georges terrassant le dragon de Raphaël qu'il voit au Louvre et toutes les premières pages de cette revue en différentes livraisons va être une description du Louvre c'est ce que j'appelle volontiers les Eurovisions une description de chacun des tableaux du Louvre à partir de laquelle il va créer l'esthétique romantique donc ça c'est vraiment intéressant pour nous de voir qu'un musée comme le musée du Louvre qui s'est rempli de toutes les influences esthétiques de l'histoire européenne peut donner à Paris naissance à l'esthétique romantique qui va être la grande esthétique allemande mais qui naît en quelque sorte à Paris dans cet espace là donc on peut dire bravo chapeau le Louvre si on oublie les conditions de création de ce musée et on verra la semaine prochaine ce qui se passe en 1815 quand Napoléon est chassé par deux fois en 14 et 15 et est obligé de restituer à la fin de cette heure et à la fin de cette heure